Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On arrive à dimanche, comme vous le savez le dimanche il y a un mois d'abonnement qui est offert à celui qui trouvera le gagnant du Quintet+. Il faut tout simplement commenter la vidéo sur Youtube pour avoir une chance de gagner cet abonnement. Si vous êtes plusieurs il y a un tirage au sort en tout cas, voilà pour ce petit jeu, pour ceux qui ne seraient pas au courant. On va parler donc du Quintet+, de ce dimanche il aura lieu sur l'hippodrome d'Auteuil, le temple de l'obstacle qui accueille une réunion intéressante mais pas forcément très riche au niveau partant. Du coup le Quintet+, prix André Adel, ce sera la troisième course du programme. Il y a seulement 13 concurrents au départ, des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus qui seront en lice sur un handicap long de 3700 mètres sur le steeplechase. Une épreuve qui est prévue aux alentours de 15h15, une compétition qui est assez ouverte au final. Et c'est vrai que j'ai remis en tête de ma sélection le numéro 8, l'Arabiato, qui forcément n'a pas forcément réuni toutes les garanties parce que c'est un entraînement déjà redoutable. C'est celui de Arnaud Chaillet-Chaillet mais surtout c'est son premier handicap sur le steeple pour ses débuts sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est un cheval qui a été rodé en province par son habile mentor et c'est vrai qu'il est certainement prêt maintenant à débuter sur la butte Mortemar. A mon avis Arnaud Chaillet-Chaillet a pris son temps avec lui parce qu'il le pensait encore un peu tendre. S'il a décidé de l'orienter sur cette course, c'est certainement qu'il le pense compétitif. En tout cas, il reste sur une troisième place dans une listée de race sur le steeple de cran. Il a déjà gagné un handicap en haie du côté de Chateaubriand, une valeur à peu près similaire. Donc je me dis qu'au niveau de la compétitivité, il ne devrait pas y avoir de problème. Si le parcours ne lui pose pas de problème non plus, je pense qu'il est capable de frapper un grand coup. En suite, j'ai retenu en deuxième position le numéro A7, c'est un coup de poker. Le numéro A7, Captain. Captain, en fin de saison dernière, il avait remporté un handicap en valeur 64 en haie. Là, il est pris en 59,5 en steeple. Et c'est vrai qu'il vient de faire une rentrée assez discrète sur un parcours quasiment similaire. Maintenant, ce que j'aime, c'est qu'il est capable de prendre tête et corde et de partir de loin. Je sens qu'il est capable de nous faire un coup de poker comme ça. Alors, il faudra voir si c'est vraiment le cas. En tout cas, il aime prendre les devants. Il est à l'aise en terrain lourd, même très lourd. Donc, ça aussi, ça va être un avantage, puisque l'Arabiato n'a jamais couru sur une piste aussi pénible, d'après ce que j'ai vu. En tout cas, du haut de ses 9 ans, associé à Clément Lefebvre, je pense que Captain est capable d'un très très gros coup d'éclat. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 9 d'Antor de Zobo. C'est peut-être la base de ce Quintet. Un cheval qui est régulier, qui est aussi à l'aise en steeple qu'en est. Il a fait ses preuves non seulement sur ce parcours, mais également dans cette catégorie, à cette valeur. D'ailleurs, il reste sur une deuxième place dans un handicap disputé à Compiègne il y a un mois. Donc, voilà, il est de nouveau muni de hier australienne. J'ai vraiment l'impression que ça lui fait du bien expérimenté du haut de ses 8 en an. Pour moi, il coche toutes les cases. Peut-être qu'il lui manque la petite étincelle pour s'imposer, mais il devrait faire sa course. Il a déjà bien fait un terrain lourd. Moi, j'y crois, au moins pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position l'As Marvel de Cerisey, qui a réalisé une sacrée rentrée. Il s'est imposé dans un Quintet en valeur 63 sur les haies d'Auteuil. Alors, il revient en steeple. C'est une catégorie dans laquelle il a quand même déjà bien fait. Une spécialité dans laquelle il a quand même terminé 6e du prix du Président de la République au printemps. Donc, voilà, maintenant, sous 72 kg, il faudra quand même réaliser une grosse, grosse performance. Parce que ce n'est pas forcément évident de porter autant de poids. Mais le cheval, visiblement, est en pleine possession de ses moyens. Il a déjà bien fait en valeur... Attendez, 6e en valeur 62,5. Du coup, en valeur 64, ça lui laisse un petit peu moins de marge, clairement. Mais bon, vu la qualité d'ensemble du lot, je pense qu'il est capable de réaliser une performance intéressante. Et pourquoi pas, même de monter sur le podium, je l'ai retenu seulement en 4e position. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 3 à Champagne Mystery. Deuxième atout du tandem Noël-Georges-Amanda-Zetterholm, un compagnon de boxe de Marvel de Cérysie. C'est un cheval âgé de 10 ans. Mais il a de beau reste. C'est vrai que lors de sa réapparition fin septembre du côté d'Auteuil, il n'a pu faire mieux que 7e. Mais il a été baissé d'un kilo. Il est associé à James Reveley. Voilà, 7e en plus, je pense qu'il va afficher des progrès. C'est un cheval qui avait peut-être encore besoin de courir. Quand on a 10 ans, on a parfois un petit peu plus de mal à se remettre en route. En tout cas, au vu de ce qu'il a déjà montré et de la valeur à laquelle il est prise, je pense qu'il a sa place à l'arrivée du Quintet. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro A10, UPK2T, irréprochable. Elle a réalisé une très belle rentrée du côté de Compiègne. C'est un mâle de 7 ans, c'est un hongre de 7 ans qui a fait l'arrivée déjà à cette valeur de 57. C'était au printemps sur l'hippodrome de Compiègne. Alors, il n'est pas forcément très aguerri sur l'hippodrome d'Auteuil, très confirmé à Auteuil. Il a déjà bien fait sur les haies d'Auteuil, mais il n'a jamais couru en stiple à Auteuil. Mais bon, c'est un cheval de stiple qui a fait ses preuves dans ce genre de tournoi. Pour moi, après une telle rentrée, même s'il a peut-être en point de mire le meeting de Pau, il doit confirmer sa récente réapparition. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro A13, adexé à des obos en bas de tableau. Voilà, deuxième atout de Nicolas Devilder. C'est vrai que ce compagnon de boxe d'Antor de Zobo a un petit peu le même profil. Ce n'est pas le même entraînement, ce n'est Patrice Quinton qui entraîne d'Antor de Zobo, c'est juste le même propriétaire. En tout cas, adexé à des obos, c'est un cheval qui reste sur une bonne cinquième place dans un handicap disputé sur l'hippodrome d'Auteuil, 4400 m. Le raccourcissement de la distance ne va pas le déranger, bien au contraire. Il a déjà gagné d'ailleurs un quintet sur 3500 m sur un parcours donc quasiment similaire. Maintenant, 54,5, sa marge est réduite, mais c'est l'un des nombreux concurrents qui peut prétendre une place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 12. Kérida, déjà, je vous l'ai donné il n'y a pas longtemps, c'était le 3 octobre à Compiègne lors d'un quintet. J'aimais bien sa candidature sur les haies. Le fait qu'elle revienne en steeple, ça me plaît encore plus. Tom Servier, qui lui est une nouvelle fois associé, je suis sûr que ce tandem est capable de vraiment réaliser quelque chose d'intéressant. En tout cas, elle a fait l'arrivée d'un handicap, c'était cet été, sur l'hippodrome de Clairefontaine en valeur 56. Là, en 55,5, c'est pas mal. Je trouve qu'en bas de tableau, c'est un outsider qui est très séduisant. Et enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu le 6. Philo Poto, qui vient de nous assurer de sa forme en remportant un handicap du côté de Compiègne. D'ailleurs, c'était peut-être une course référence. Oui, t'es en tort des obos, UP4T. Voilà, maintenant pénalisé de 3 kg, la marge est un peu moins grande. Mais bon, j'ai vu qu'en fin d'hiver, en début de printemps, c'est un cheval qui avait terminé 6e d'un steeplechase, un handicap en valeur 59. Donc voilà, 6e en 59, là en 60. Pas trop de marge, mais la forme est là, ça peut faire la différence. Il y a du pour et du contre. Mais voilà, c'est juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 8 que j'ai retenu devant le 7. Le 9, l'As, le 3, le 10, le 13 et le 12. Et en cas de non partant, le numéro 6. En conseil de jeu, je pense que le numéro 8, l'Arabiatos, c'est une bonne base. Même si c'est son premier handicap, il débute sur le steeple d'Auteuil. Je pense que son entraîneur est suffisamment habile pour savoir ce qu'il fait. Et je lui vois vraiment une très belle chance théorique. Le 7 captain, je ne sais pas quel code il y aura. Peut-être qu'il sera joué, ça dépendra s'il y a des bruits favorables du côté de l'entourage. En tout cas, pour moi, c'est vraiment le cheval capable de faire un coup d'éclat. Et moi, je lui vois vraiment une belle chance également. Je l'ai retenu deuxième, ce sera peut-être tout ou rien. Mais en tout cas, je trouve qu'il a vraiment un profil très intéressant. Et puis le 9, c'est certainement la meilleure base. Il a fait ses preuves sur ce parcours, dans cette catégorie. Il a formé là. Pour moi, il coche toutes les cases, comme je l'ai dit. Et c'est vraiment un point d'appui très solide. Donc 8, 7 et 9, mes 3 préférés dans cette compétition. On va se quitter là-dessus. N'oubliez pas de commenter cette vidéo sur YouTube. en indiquant pour vous le cheval qui va gagner ce quintet pour avoir une chance de remporter un mois d'abonnement au PronoVIP sur le site turf-fr.com. Moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition. On se retrouve lundi. Ce sera du côté de Saint-Cloud en compagnie des Gallopeurs. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et de bons jeux à tous. Bye bye !